Parlez-moi de vous. Présentez-vous. Que pouvez-vous me dire sur vous ? Contrairement à ce que l'on pourrait penser, cette question est loin d'être anodine et peut s'avérer être un vrai piège si on ne sait pas y répondre. Et pourtant, 95% des candidats ne savent pas y répondre. Avec cette vidéo, tu sauras exactement comment y répondre efficacement et surtout éviter les erreurs qui te seront fatales. Allez c'est parti, on y va. Bonjour et bienvenue sur la chaîne Coach Carrière.fr, la chaîne qui t'accompagne dans ta recherche d'emploi et qui te donne des conseils pour devenir le candidat idéal aux yeux des recruteurs. Si tu es nouveau sur la chaîne, je t'invite à t'abonner et à mettre un pouce bleu. Ça permet à la chaîne de se développer et d'aider davantage de personnes. Parlez-moi de vous. Il s'agit de l'une des questions les plus courantes, et les plus délicates, posées pendant les entretiens d'embauche. Pourtant de nombreux candidats ne la prennent pas au sérieux, car ils la considèrent comme un simple moyen de briser la glace et de les mettre à l'aise. En règle générale, ils ont tendance à ne pas préparer cette question, car ils estiment que parler de soi, en fin de compte c'est facile et ne demandent pas de préparation. Pourtant, je peux te dire que près de 95% des candidats ne savent pas répondre à cette question. Ils font généralement tous la même erreur. Pour faire bonne impression dès le début, tu dois avoir préparé ta réponse. Sache que cette question n'est pas anodine et que ta réponse sera scrutée et analysée. Pour la plupart des recruteurs, parlez-moi de vous, et bien plus qu'une question lancée pour ouvrir la conversation. Quand un responsable du recrutement pose cette question ouverte, il espère que les candidats parleront de leurs objectifs et de leurs priorités. L'objectif est de se faire une meilleure idée de leur véritable personnalité. Mais ce n'est pas tout. Les recruteurs posent aussi cette question pour évaluer la confiance en soi d'un candidat. Cela leur donne un aperçu de la façon dont les recrues potentielles se présenteront aux clients et à leurs collaborateurs si elles obtiennent le poste. En tant que chercheurs d'emploi, le fait de savoir quoi répondre à cette question est une formidable occasion de mettre en valeur les compétences et l'expérience qui font de toi le candidat idéal pour le poste. Et comme de nombreux responsables du recrutement débutent les entretiens d'embauche par cette question, cela te permet aussi de prendre un bon départ. Voici quelques conseils qui t'aideront à formuler la meilleure réponse possible. Tout d'abord, voyons ce que tu ne dois absolument pas faire. Comme je le disais précédemment, 95% des candidats ne savent pas répondre à cette question. Principalement parce qu'ils font l'erreur qu'il faut absolument éviter. Et cette erreur, tu t'en doutes certainement, c'est de vouloir réciter son CV. C'est malheureusement ce que fait la grande majorité des candidats. Tu imagines bien que si tu es convié à un entretien de recrutement, c'est que les recruteurs ont lu ton CV. Ils ne s'attendent donc pas à ce que tu leur répètes le CV dans les moindres détails. Il ne faut donc pas se contenter de résumer ton CV point par point en détaillant tes expériences professionnelles et ton parcours de formation. La deuxième erreur que je vois souvent également dans les recrutements que je réalise, c'est de vouloir expliquer les raisons qui te poussent à quitter ton emploi actuel. Si tu souhaites changer d'entreprise, c'est qu'il y a forcément un problème que tu vis actuellement dans ton travail. Cela peut être en raison d'une mauvaise ambiance dans ton équipe, d'un manager désagréable que tu ne supportes plus, d'un manque d'épanouissement ou d'un ennui général lié à une routine qui se serait installée. Aborder ce sujet dès ta présentation va t'obliger à parler de choses négatives. Et cela peut donner une mauvaise impression au recruteur. Il est toujours dangereux de critiquer son employeur actuel au cours d'un entretien de recrutement, car cela peut semer le doute sur ta capacité à être managé. Donc évite de le faire. Reste sur du positif lors de ta présentation. La troisième erreur à ne pas faire, et que je vois très souvent, c'est d'être beaucoup trop long et de raconter des choses trop personnelles. En effet, un grand nombre de candidats racontent leur vie, de l'enfance jusqu'à aujourd'hui en passant par leurs études, leur hobby et leur vie personnelle. Il est évident que tu ne pourras pas résumer toute ta vie en seulement deux minutes. Tu risques donc de t'éparpiller dans tous les sens et de perdre l'attention des recruteurs dès le début de l'entretien. Et je peux te dire que partir du mauvais pied dans un entretien de recrutement, c'est très compliqué de rattraper la situation. Ces trois types de réponses peuvent rapidement ruiner tes chances de décrocher le nouveau job de tes rêves. Du coup, tu te demandes certainement comment répondre efficacement à cette question. Comment te différencier des autres candidats, et comment marquer l'esprit des recruteurs. Tout d'abord, il est impératif de préparer un argumentaire éclair. Pourquoi éclair ? Parce que la réponse à cette question ne doit pas excéder deux minutes. Tu dois être capable de présenter un argumentaire en seulement deux minutes maximum. Et c'est ça qui va faire en partie la réussite de la réponse, c'est ta capacité à synthétiser et aller à l'essentiel. La meilleure façon de savoir quoi répondre, quand on te demande de parler de toi, consiste à expliquer brièvement et clairement pourquoi tu conviens à ce poste et pourquoi tu le veux. Avant de mettre au point tes arguments, prends le temps d'analyser la description du poste dans l'annonce et de faire des recherches sur l'entreprise. Tu comprendras ainsi ce que recherche le recruteur en termes de compétence et d'expérience. Une fois que tu as fait cela, tu vas pouvoir organiser ton argumentaire. Personnellement, je préconise fortement ce que l'on appelle le storytelling. L'art de raconter une histoire. Grâce au storytelling, tu vas capter l'attention des recruteurs de la première phrase jusqu'à la dernière et tu resteras dans leurs esprits. Alors tu dois te dire, c'est bien beau le storytelling mais comment faire pour répondre à cette question. Voici pour moi la formule magique, le plan idéal que j'attends lorsque je reçois un candidat en entretien. Il s'agit d'un plan en trois parties, le présent, le passé et le futur. C'est aussi simple que ça. Je t'explique en détail comment t'y prendre. Tout d'abord tu vas commencer par le présent. Qui es-tu, qu'est-ce qui t'a amené ici ? Commence ton discours parce que tu connais le mieux, c'est-à-dire ta situation actuelle. Rappelle ton nom, prénom et âge pour faciliter l'introduction. Explique de façon très synthétique qui tu es et le contexte dans lequel tu postules. Exemple, bonjour je m'appelle Mickaël, je travaille comme assistant administratif depuis trois ans. À mon poste actuel dans le département financier d'une entreprise de taille moyenne, je gère le planning des rendez-vous, des réunions et des déplacements de quatre cadres dirigeants et de 20 collaborateurs. Je participe aussi à la préparation des courriers, des présentations et des rapports. Tu viens donc d'introduire ta situation actuelle et le recruteur sait exactement ce que tu fais actuellement. Je te conseille, lorsque tu décris tes activités actuelles, de citer celles qui se rapprochent le plus des activités du poste sur lequel tu postules, afin de faire écho auprès des recruteurs. La deuxième partie de cet argumentaire va être d'aborder ton passé. Quelles sont tes expériences en lien avec le poste que tu vas pouvoir mettre en perspective avec les spécificités de l'entreprise ? Attention, ne tombe pas dans le piège de répéter chronologiquement tes expériences telles qu'elles figurent sur ton CV, sans rien apporter de plus à ton interlocuteur. Ne mentionne que celles qui justifient ta candidature et qui te rendent crédible pour le poste aux yeux du recruteur. Précise ce qui t'a plu dans ces expériences antérieures et que tu penses retrouver dans l'entreprise où tu postules. Bref, explique en quoi ta candidature s'inscrit comme une étape logique de ton parcours. Tu peux préparer en amont les deux à trois points clés qui structureront ton discours, comme la spécialité choisie pendant tes études, un projet dans un précédent poste, un engagement bénévole. La troisième étape va être de parler du futur, et plus particulièrement de la façon dont tu te projettes sur le poste. Qu'est-ce que tu penses pouvoir apporter, qu'est-ce qui te plaira sur ce poste, comment tu comptes d'investir ? Le but de cette partie est de déterminer si tu es bien en phase avec le projet et que tes attentes correspondent bien avec celles du recruteur. Il s'agit donc d'établir constamment des liens entre tes compétences ou ta personnalité, et les particularités du poste. Ne néglige pas la dernière phrase de ta réponse, essaie de terminer de façon ouverte, par un point sur lequel le recruteur pourra rebondir, et que vous aurez alors l'occasion d'étoffer au fur et à mesure de la conversation. Ton objectif va être de l'amener sur un terrain que tu maîtrises, si aujourd'hui tu occupes des fonctions managériales, termine ton argumentaire sur cette compétence car il y a 9 chances sur 10 que le recruteur rebondisse sur cet aspect-là. Parce que son esprit va se focaliser sur tes dernières paroles. Voilà, donc je récapitule. Première partie, tu expliques qui tu es, ce que tu fais et pourquoi tu as postulé. Ensuite, tu légitimises ta candidature en évoquant tes expériences passées, tout en les mettant en relation avec le poste sur lequel tu postules. Et enfin tu parles de ce que tu vas apporter au poste et comment tu t'y projettes. N'oublie pas que cette phase de l'entretien doit être relativement courte, ta présentation doit tenir en moins de 2 minutes. Si tu suis exactement ce plan, tu auras parfaitement répondu aux attentes de la question et tu auras parfaitement introduit ton entretien. Tu éviteras de perdre le recruteur dans des détails non essentiels. Voilà, maintenant tu as toutes les informations nécessaires pour pouvoir répondre à cette question de la meilleure des façons. N'hésite pas à me dire en commentaire si tu as des difficultés à y répondre en entretien. J'essaierai de te donner des propositions de réponses. En attendant tu peux mettre un pouce bleu et t'abonner, cela te permettra de suivre toutes nos futures vidéos. Tu peux aussi partager cette vidéo autour de toi, il y a forcément des gens que tu connais qui passent des entretiens. Ça peut les aider. En attendant je dis à très vite pour de nouvelles vidéos, prends soin de toi, bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Merci.